Salut, j'espère que vous allez bien. Donc là, ici il est dimanche, dimanche après-midi, il fait un peu bon. On est sorti avec les enfants, prendre un peu du bon temps, donc on profite un peu. Et pendant que les enfants s'amusent, j'ai pensé avoir fait une petite vidéo. Une petite vidéo en fait où je vais vous parler en fait des choix. Vous savez, choisi c'est renoncer, comme a dit un grand philosophe. On ne peut pas souhaiter avoir une certaine vie future si on n'est pas d'accord, si on ne souhaite pas de renoncer à certaines choses présentement. Donc je vais vous lister en fait 5 choses auxquelles il faut renoncer si vous souhaitez avoir une vie meilleure plus tard. Donc restez connecté, je commence tout de suite. La première chose à laquelle il faut renoncer, parce que c'est très important, c'est de renoncer à la gratification immédiate. Ça c'est la première chose. Je m'explique. Les personnes en fait ont perdu la patience, surtout les jeunes de notre génération. Ils ont perdu la patience, ils ne savent pas qu'un succès se construit avec le temps. Ils ne savent pas qu'il faut être patient pour gagner plus tard. Ils ne savent pas que lorsqu'on plante une graine, on doit attendre qu'elle pousse, qu'elle donne des fruits avant qu'on récolte. Et que même avant de planter la graine, il faut préparer le sol. Donc beaucoup de nos jeunes aujourd'hui pensent tout de suite à la gratification immédiate. Et ils pensent en fait que c'est en claquant des doigts comme ça qu'on va pouvoir soit réaliser un projet, soit réussir, soit être riche. Il faut savoir que la gratification immédiate, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. Il faut renoncer à ça. Et plutôt construire un projet, le bâtir, le penser. Et renoncer vraiment à cette histoire de dire, voilà, je fais tout rapidement et j'obtiens les gains rapidement parce que ça mène toujours à la perte. Il faut savoir planter une graine, attendre qu'elle germe, attendre qu'elle pousse pour pouvoir récolter les fruits plus tard. Le deuxième élément auquel il faut vraiment essayer de renoncer, c'est de renoncer à son confort, à sa sécurité financière aujourd'hui pour aspirer à des jours meilleurs. Quand vous voyez en fait le parcours de toutes les personnes qui aujourd'hui ont réussi, qui ont beaucoup de moyens, qui sont vraiment à l'aise financièrement, à un moment de leur vie, ils ont accepté de renoncer à certaines choses, de renoncer à un certain confort parce qu'ils savaient ce à quoi ils aspiraient, ils avaient une vision par rapport à l'où ils voulaient aller. Donc si vous pensez que vous n'êtes pas capable de renoncer à votre confort immédiat aujourd'hui, vous n'êtes pas capable de renoncer au iPhone 13 que vous l'achetez, vous n'êtes pas capable de renoncer à la dernière voiture qui va vous coûter une plombe que vous l'achetez, vous n'êtes pas capable de renoncer à la dernière Weston ou la dernière montre, je ne sais pas dire, à 800 euros que vous l'achetez aujourd'hui alors qu'on n'avait pas les moyens, c'est compliqué pour vous de penser à une vie meilleure plus tard. Il faut déjà penser à renoncer à la sécurité financière, au confort maintenant, pour que cet argent-là vous l'investissez ailleurs. Moi je dis toujours que le luxe n'est pas pour les pauvres. Le luxe n'est pas pour les pauvres, le luxe c'est pour ceux qui ont déjà les moyens. On s'avait dit qu'il faut savoir renoncer à certaines luxures, à un certain goût du luxe maintenant, pour préparer le luxe qui va venir plus tard, c'est-à-dire l'argent que vous mettez dans votre iPhone ou dans votre chose aujourd'hui, investissez dans votre business parce que demain vous allez reporter beaucoup plus. C'est le deuxième élément, c'est de renoncer à une vie de luxure, à une vie de confort, à une sécurité maintenant, pour aspirer à l'avoir demain, parce que les trucs que vous pourrez prendre pour mettre dans toute cette histoire de luxe, là vous pouvez l'investir dans votre business pour que demain vous ayez une vie beaucoup meilleure. C'est le deuxième élément qu'il faut penser à renoncer, donc il faut faire un choix. Et ce n'est pas évident pour certaines personnes, mais souvent il faut choisir d'un peu faire un point sur le luxe pour pouvoir aspirer à une meilleure vie plus tard. Le troisième élément en fait, je dirais c'est d'abandonner une vie rapide, une vie faste pour une meilleure vie, pour une vie un peu plus bonne. Parce qu'effectivement, quand on veut faire des choses, quand on veut faire des projets, souvent on court partout, souvent on court à go, souvent on court à d'autres. Moi j'ai connu ça, où je courais partout, où je courais vraiment dans tous les sens parce que je voulais faire plein de choses au même moment. Je n'étais pas organisé, je n'étais pas ordonné, je faisais beaucoup de choses, mais je ne faisais pas bien les choses. Donc il faut souvent avoir en tête que ce n'est pas la peine de courir partout. Il faut souvent savoir qu'il faut être focalisé sur deux, trois projets, pas plus, et de bien faire les choses. Donc renoncer à une vie speed, renoncer en fait à une vie qui est rapide pour pouvoir un peu vous poser, réfléchir, travailler sur vous, travailler sur vos projets, vraiment avoir une bonne vie où j'avoue qu'on essaiera pas de construire votre leadership personnel avant de construire vos projets. Donc beaucoup de personnes tombent dans le piège, moi je suis tombé dans ce piège là, où je courais partout, partout, parce que j'ai compris en fait que ce n'est pas le fait de courir partout qui me fera certainement réussir mes projets. C'est le fait d'être calme, d'avoir une bonne vie, de penser mes projets, de les maturer, de mettre une pierre à pelle ou de bien les construire que je pense qu'aujourd'hui j'ai réussi à faire des projets. Donc renoncer à ça, renoncer à la vie faste, renoncer à la vie qui est un peu de partout à gauche à droite pour être un peu plus posé et faire vos projets doucement avec la maturité, avec la réflexion et je pense que vous aurez des lendemains vraiment meilleurs. Le quatrième élément en fait, c'est de choisir la croissance au lieu du confort. On en a parlé un peu dans les éléments qui chouent, mais vraiment il faut choisir la croissance. C'est-à-dire aujourd'hui, il faut plutôt voir comment vous allez élever la poule pour avoir les oeufs. Ne mangez pas les oeufs tout de suite. Renoncer vraiment à ce confort pour pouvoir anticiper comment vous allez croître. Donc c'est pour dire que planter des graines, réfléchissez exactement comment est-ce que je peux croître, quel est mon plan de croissance aujourd'hui. Parce que beaucoup de personnes n'ont pas de plan de croissance. On en a parlé un peu quand je faisais l'atelier sur les lois de la croissance qui venait de John Maxwell. Beaucoup de personnes n'ont pas de loi de croissance. Comment est-ce que vous allez croître ? Quel est votre plan de croissance ? Beaucoup de personnes restent dans une zone de confort, dans une zone aujourd'hui où ils sont entre guillemets confortables. Moi, je ne pense pas que c'est du confort, je pense que c'est la zone d'habitude. Parce qu'ils renoncent justement à cette croissance. Ils n'ont pas de plan de croissance. Donc comme ils sont dans un confort, dans un siège, dans leur boulot qui leur convient parce que c'est la routine, qui ne se mettent pas en danger, ils oublient qu'il faut avoir un plan de croissance. Donc renoncez à ce confort-là pour bâtir un plan de croissance pour votre vie. Quel est votre plan de croissance ? Qu'est-ce que vous voulez faire demain ? Qu'est-ce que vous avez besoin d'acquérir comme compétences ? Qu'est-ce que vous avez besoin d'acquérir comme bien matériel, comme bien psychologique, comme richesse matérielle ? Qu'est-ce que vous avez besoin de faire ça ? Qu'est-ce que vous avez besoin vraiment... Qu'est-ce que vous voulez aller dans votre vie ? Quel est votre plan de croissance ? Vous ne pouvez pas bâtir le plan de croissance sans renoncer à cet inconfort. Parce que le plan de croissance va vous boussuler et vous devez réaliser qu'aujourd'hui, voilà comment je veux croître, voilà quelles sont mes ambitions, voilà quels sont mes projets et forcément, ça va vous bouger dans votre zone de confort mais beaucoup de personnes ne veulent pas renoncer à ce confort-là. Donc renoncer à ce confort-là, mettre en place un plan de croissance et essayer d'y aller, de mettre les choses en place pour pouvoir aller vers là même s'il y a des fossés, essayer de les casser, essayer de les aller au-delà de ces fossés-là qui vous empêchent d'aller vers la croissance et bien sûr qu'on est là, on est disponible pour vous aider si vous avez un plan de croissance qui est bloqué par des obstacles, écrivez-moi, on va travailler ensemble pour que tous ces fossés-là puissent être vraiment derrière vous. Donc ayez un vrai plan de croissance et renoncez à votre zone de confort aujourd'hui pour avoir vraiment une vie meilleure plus tard. Le dernier point en fait, ça veut dire auquel il faut renoncer, il faut renoncer l'addition et privilégier la multiplication. Je m'explique. Aujourd'hui en fait, c'est une histoire que j'ai suivie quand je regardais un de mes grands frères Zach Mouekassa que j'expliquais en fait une histoire qui était très bien, une très belle histoire où il expliquait en fait que c'était une dame dans un village qui voulait, après je vous passe toute l'histoire, mais il expliquait que c'était une dame qui voulait abattre un arbre dans un village et la dame en fait, elle donnait des coups de hache un peu partout. Coups de hache à gauche, coups de hache à droite, coups de hache derrière, coups de hache en haut. Elle donnait des coups de hache un peu partout mais au bout du compte, l'arbre ne tombait jamais. Mais quand elle a multiplié les efforts sur un seul endroit, un seul impact sur l'arbre, elle a multiplié ses efforts à fond, à fond, à fond sur le même impact de l'arbre, l'arbre il est tombé. Ça m'a fait penser à ça et il a effectivement raison. C'est ce qu'on applique aujourd'hui, c'est ce que moi j'applique aussi au quotidien. C'est vraiment de multiplier les efforts sur un seul endroit. Si aujourd'hui, vous faites comme un oiseau, vous picorez partout, vous allez faire 10, 15, 30, 40, 50 business au même moment, il n'y a rien qui va marcher. Mais si vous vous concentrez sur un business que vous multipliez les efforts, vous multipliez les efforts sur un business, vous serez comme cet arbre-là. C'est très simple. Prenez un arbre que vous voulez taper, que vous voulez abattre. Venez taper ici, vous tapez là-bas, vous tapez, l'arbre ne tombera jamais. Mais visez un impact, un endroit de l'arbre, tapez-y, multipliez les efforts, multipliez les efforts, l'arbre ne finira pas tomber parce qu'effectivement, vous avez multiplié les efforts sur un seul point d'impact et derrière, l'arbre est tombé. Mais si vous tapez un peu partout, l'arbre ne tombera jamais. C'est comme ça que vous faites du business, que vous faites vos projets. Focalisez-vous sur un point. Renoncez au fait de pouvoir faire un business de e-commerce, faire un business de poulet, faire un business de ceci, faire un business peut-être de restauration. Vous faites cinq business au même moment, vous n'aurez aucun impact et forcément, vous allez plutôt disperser vos efforts, rien ne va fonctionner. Focalisez-vous sur un point, sur un business pour un départ. Multipliez-y vos efforts et vous allez pouvoir réussir. Ça, c'est certain. Moi, c'est ce que moi, j'ai fait jusqu'à un business. Aujourd'hui, je vais faire plusieurs autres business mais j'ai commencé par construire un business et c'est comme ça que je pense qu'il faut commencer. Vous construisez un business, vous multipliez vos efforts sur ce business-là et après, derrière, vous pourrez faire d'autres mais déjà en ayant cette base-là que j'appelle vraiment la vache à lait. Donc, voilà un peu les cinq points que je vais partager avec vous rapidement. J'en ai pensé comme ça dans un dimanche qui est beau. On profite un peu. J'ai pensé à vous partager ces cinq points de renoncement. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'il n'y a pas mis ces cinq points, des éléments que vous pensez que vous pouvez renoncer aujourd'hui ou pas ou que vous avez déjà peut-être engagé le truc. Donc, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez et je vous retrouve en commentaire pour en parler. C'était Franck Aigné. À la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao.